Musique Actualisé au fil des années avec des dizaines de mises à jour et d'améliorations, LightH2 est l'un des plus grands MMO du genre. La liberté d'action exceptionnelle, le système élaboré de JCJ avec la conquête et le siège de château et le système d'artisanat extraordinaire donnent un jeu que vous n'oublierez pas après l'avoir testé. L'un des MMO free to play les plus réussis du moment, au rythme d'une bande son magnifique et d'un moteur fantastiquement optimisé, les joueurs s'aventurent dans un monde de bateaux volants qui traversent l'espace et explorent les îles flottantes appelées Allons. Parmi ses principales caractéristiques, on note le système d'artisanat avec des mini-jeux, le JCJ équilibré et des milliers de missions disponibles. De graphismes magnifiques et un système de combat innovant, sanglant et amusant sont les normes d'Age of Conan, le MMO récemment passé au free to play, inspiré du monde fantastique créé par Robert E. Howard. En ces temps de ténèbres, les joueurs vont peupler et explorer un monde dangereux, plein de menaces et de barbaraïs. Récemment converti en free to play, DC Universe Online abrite les personnages les plus importants de DC Comics et les endroits où leurs aventures se déroulent. Les joueurs peuvent incarner des héros ou des vilains et déambuer dans Gotham City ou Metropolis, affronter des personnages aussi célèbres que Batman, Superman, Joker ou Lex Luthor. Le jeu dispose d'un système de combat très addictif et rafraîchissant qui se présente comme une alternative au classique. Un des meilleurs jeux MMO free to play, ou peut-être le meilleur de la scène actuelle. Un contenu constamment mis à jour, un système de double classe très développé qui offre de nombreuses possibilités en termes de jouabilité et des milliers de missions sont certaines des caractéristiques de Runesoft Magiques. Le MMO spatial ultime, un jeu sandbox où l'économie est totalement contrôlée par les joueurs, avec un JCJ impressionnant et un endroit où vous pouvez vous amuser sans avoir à monter des niveaux et passer du temps à explorer le vaste univers, à commercer ou à fabriquer des pièces, des armes et des vaisseaux. Aion est dans les MMO assez jeune, mais il est déjà devenu un classique, avec ses excellents graphismes et son exceptionnel système appelé PVPVE. Pour ses créateurs, un mélange extraordinaire de JCJ et JCE, l'amusement est garanti. Ce jeu a été l'une des surprises de l'année. Ses événements aléatoires dynamiques et sa grande variété de classes et de combinaisons disponibles pour les joueurs ont fait de Rift l'un des meilleurs MMO de la dernière décennie. Sa qualité est reconnue par des millions de joueurs. Il n'y a pas grand chose à redire sur World of Warcraft, le jeu qui a marqué un avant et un après sur le marché des MMO. Après trois extensions et sur le point de recevoir la quatrième, la guerre entre l'Alliance et la Horde est plus vive que jamais. 3 500 ans avant les événements qui ont lieu dans les films, la trêve fragile entre l'Empire Sith et la République est sur le point de se briser. Star Wars The Old Republic est le premier MMO de Bioware, grand studio connu pour ses titres tels que Mass Effect. Star Wars The Old Republic représente un nouveau style dans le genre avec une trame méticuleuse, des histoires individuelles, des PNJ contrôlées par les joueurs, des combats rythmés et des graphismes époustouflants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada